Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet brûlant et complexe. Pourquoi le Rwanda semble soudainement vouloir la paix dans l'est de la République démocratique du Congo alors que pendant longtemps, il a affirmé ne pas être impliqué et que les Congolais devraient résoudre leurs propres problèmes internes ? Cette situation mérite toute notre attention et invite à la vigilance. Pour bien comprendre, il faut d'abord rappeler que l'est du Congo est une région marquée par des décennies de conflits, souvent alimentée par des intérêts extérieurs. Le Rwanda a été accusé à plusieurs reprises de soutenir des groupes armés actifs dans cette région. Jusqu'à récemment, sa position officielle était de nier toute implication et de conseiller aux Congolais de régler leurs différends entre eux. Mais voilà que le Rwanda semble soudain vouloir la paix. Pourquoi ce changement de discours ? Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce revirement apparent. Pression internationale Le Rwanda subit une pression croissante de la part de la communauté internationale qui demande des preuves de sa non-implication dans les conflits à l'est du Congo. En affichant une volonté de paix, le Rwanda cherche probablement à éviter des sanctions économiques et politiques tout en soignant son image sur la scène mondiale. Entérêt économique et stratégique Une stabilité dans l'est du Congo est avantageuse pour le Rwanda, notamment pour les échanges commerciaux et l'accès aux ressources naturelles. Une paix durable pourrait faciliter ces échanges, ce qui profiterait à l'économie rwandaise. Sécurité intérieure Le Rwanda est également préoccupé par la présence de groupes armés qui pourraient constituer une menace pour sa sécurité intérieure. Promouvoir la paix pourrait donc être une stratégie pour protéger ses propres frontières. Méfiance et vigilance Cependant, il faut rester prudent. Comme beaucoup d'entre vous s'en souviennent, nous avons déjà assisté à plusieurs cycles de négociations entre la RDC et le Rwanda sans résultat concret. A l'époque de Joseph Kabila, de nombreuses rencontres avaient eu lieu avec le président rwandais, mais rien de substantiel n'avait été réalisé pour mettre fin au conflit. Mon avis Les Congolais doivent rester vigilants. Les belles paroles et les déclarations de paix doivent être suivies d'actions concrètes sur le terrain. La RDC doit continuer à renforcer ses capacités diplomatiques et militaires et à travailler avec ses partenaires régionaux et internationaux pour s'assurer que tout processus de paix soit authentique, mesurable et bénéfique pour le peuple congolais. Il ne faut pas répéter les erreurs du passé. Alors, pensez-vous que le Rwanda est sincère dans sa volonté de paix ou est-ce juste un autre jeu diplomatique ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Merci de regarder, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. A très bientôt !